Yoho et divancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo ouverture de figurines du site figurehouse donc si la suite t'intéresse continue donc je remets un petit peu dans le contexte déjà figurehouse c'est un site avec qui je collabore depuis maintenant je crois deux ans si je dis pas de bêtises ou trois ans je sais plus trop je dois faire une vidéo dans la fin du mois justement spéciale pour l'anniversaire de notre collaborateur tous les deux à figurehouse et à moi donc tu as un code promo pour avoir moins 7% sur toutes tes commandes précommande maintenant c'est ok tu as les commandes standard c'est juste pas occasion ou les promos mais sinon tu peux avoir donc moins 7% et ça c'est un code promo que tu retrouves dans la barre d'infos de toutes mes vidéos de toutes mes chaînes même ma nouvelle chaîne qui va être sur la santé entre parenthèses tu auras sur ibi world sur ibi otaku ibi otaku entai tu l'as partout j'ai peut-être un petit peu abusé sur l'highlighter ici on m'excusera hein voilà j'ai fait ça en 20 minutes bref toujours est-il petit récap aussi normalement les figurines il y a eu un gros décalage parce que donc tu vois la période où on est maintenant on a des gros problèmes les conteneurs ont des retards voilà donc par exemple la figurine que je vais recevoir en décembre en octobre je l'ai reçu en janvier celle que je devais recevoir en décembre ont atterri là ces derniers temps donc voilà après moi quand je suis en collab avec figurehouse et c'est un site aussi dans lequel j'ai confiance et c'est pour ça que je travaille avec eux bah je savais qu'il y avait du rotor voilà donc c'est aussi pour ça que tout a atterri d'un coup même si je crois que je devais avoir quand même les trois figurines à l'époque de décembre qui sont les trois dernières que j'ai présenté ces derniers temps voilà pour expliquer après donc là on bien on est en mi mai juin je pense qu'il y aura rien il y aura peut-être en juillet parce qu'il ya mon anniversaire mais voilà mais je vais t'expliquer un petit peu que tu dises pas c'est bizarre ou quoi juste à savoir aussi n'hésitez pas à utiliser le code promo parce que ça nous fait plaisir à moi et à aussi figurehouse de savoir justement que c'est grâce à ma vidéo que vous avez pu moi ça je gagne rien du tout mais je trouve ça cool pour nous deux en fait de savoir que mes vidéos font un effet quand même sur enfin mes achats font un effet sur ses ventes à lui voilà bref toujours est il voilà la taille du colis c'est enfin la fameuse figurine que j'arrête pas de dire depuis le départ que j'espérais avoir je sais parce qu'il me reste plus que celle là à recevoir et une qui est pour je crois novembre ou un truc comme ça l'an prochain enfin cette année mais voilà juste au cas où je le dis parce que là je je vais filmer plusieurs vidéos je pense d'affilé les conditions sont pas les bonnes par rapport à d'habitude il est vachement plus tard j'ai pas beaucoup de temps donc voilà et c'est pour ça d'ailleurs que le makeup n'est même pas spécialement bien travaillé les yeux sont à chier et j'ai pas mis de rouge à lèvres j'ai complètement zappé voilà est ce que vous allez vraiment m'en tenir rigueur je ne pense pas donc je me suis permis bref c'est parti je te montre comme d'accord comment c'est fou fait à l'intérieur parce que on va admettre que c'est la première fois que tu vois une vidéo on va essayer de cacher quand même mon adresse voilà voilà tu as là tu as donc le petit papier leurs flyers avec les infos les réseaux sociaux la feuille blanche qui est donc la facture donc je te remontre ici tu as l'info à l'arrière à chaque fois ils te mettent le prénom écrit à la main et leurs réseaux sociaux et je le redis ils ont aussi tik tok parce que là il n'y a que facebook instagram et twitter mais ils ont tik tok aussi donc je remettrai leurs réseaux sociaux dans la barre d'infos si j'y pense parce que souvent je vous dis de que je vais mettre un truc en i ou quoi et j'oublie complètement parce que je fais ça avec un décalage et donc voilà jeu de la facture à chaque fois c'est celle sans le prix parce que la celle avec le prix te l'envoie comme ça ça permet que tu puisses faire envoyer directement une personne quand tu veux offrir et voilà on t'as bien vu bien protégé je veux dire là je peux sauter dans tous les sens ça bouge pas voilà hop voilà on va enlever ce qu'il y a autour enfin je l'attends depuis tellement longtemps et comme par hasard c'est la dernière tu sais que j'ai reçu quoi je sais pas si t'arrives à voir ou pas c'est la magicienne des ténèbres Yugi enfin je pense que c'est Yami d'ailleurs sur la oui je crois que c'est Yami et pas Yugi et après il y avait Seto Kaiba et donc on a enfin la magicienne des ténèbres alors ça pour la petite blague je sais plus avec qui j'en avais parlé je crois que c'est peut-être mon meilleur ami Lofi j'avais dit à l'époque quand j'avais pris du poids tu sais que j'avais voilà que j'arrivais pas à perdre de poids j'ai dit si jamais je finis de perdre du poids enfin que j'arrive à revenir à ma taille initiale qui est pour bientôt parce que là il me reste 4 kilos officiellement 6 kilos officiellement j'avais dit que je ferais peut-être la magicienne des ténèbres au cosplay j'avais pas pensé à l'époque que j'arriverais vraiment à perdre mon poids donc voilà voilà à quoi ça ressemble et donc c'est une pop-up parade d'ailleurs il faut savoir que la dernière figurine là que j'ai ah si non dans les figurines que je dois recevoir de figure house donc c'est des précommandes j'en ai précommandé une il n'y a pas longtemps là ce mois-ci parce que en fait je m'étais plantée j'avais précommandé deux fois la même figurine qui est de haut grand air Yuru Camp Yuru Camp j'avais précommandé en fait deux fois la même figurine et en re-regardant ce que j'avais dans les précommandes récemment j'ai vu j'avais commandé deux fois la même figurine mais avec des dates complètement espacées il y a une petite bestiole qui me plaît pas trop là tu veux bien partir merci et donc du coup j'ai prévenu le site figure house ils ont pu m'annuler la commande et donc j'ai pu commander autre chose et donc du coup je me suis pris une autre figurine donc j'ai deux figurines déjà de précommandé sur figure house donc arriveront dans l'année parce que je ne sais plus du tout les dates de sortie officielle voilà alors ce qui m'embête un peu c'est que tout autour de moi il y a plein de choses parce que j'ai plein 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 de vidéos à vous filmer entre aujourd'hui et demain et éventuellement dimanche donc toi le jour où tu vois cette vidéo ça doit être samedi ou dimanche je sais pas trop encore quand c'est je pourrais la poster et moi on est jeudi la même semaine et j'ai plein de vidéos à filmer sauf que demain pour moi donc vendredi et ben je dois finir de passer mon permis scoot de scooter tu aimes bien entendre ce que voilà donc si jamais t'as des questions sur le permis scooter éventuellement comme je sais que je ferai une vidéo story time pour te raconter balance ta question sur le scooter le permis scooter voilà et il y a pas mal de choses à savoir avant de se lancer là dessus je trouve quel petit soître il est trop mignon bon ça encore il sera facile à faire c'est juste mon père qui va me détester parce qu'il faudra encore faire une arme ah oui c'est vrai j'avais oublié que c'était celle qui avait une position assez j'avais oublié aussi qu'elle avait une tenue très osée et quand j'ai dit ça j'avais pas passé à celle là non ça va dans ce sens là ok voilà tu vois elle est oh elle se tient mal encore oh merde attends ah voilà c'est bon une fois ci elle se tient bien voilà elle a fait focus dessus et je sais pas si tu vois la main là donc il faut que j'arrive à foutre ça dedans ils sont sérieux quoi comment on l'enfonce à ne pas sortir son contexte ok non là les gars je vois pas du tout comment lui mettre non je suis censée lui mettre ta main non je préfère pas parce que strictement je sens que ça va faire une connerie donc je préfère revoir sur internet l'image d'ailleurs là il y a un truc on aurait carrément de la bouffe dans les cheveux tout est logique donc voilà bref toujours est-il je te montrerai en rendu tourné de toute façon je vais pas le filmer aujourd'hui le rendu tourné donc peut-être que j'aurais réussi à mettre le sceptre mais en attendant voilà à quoi elle ressemble petit cadeau allez au revoir à quoi Cette vidéo ouverture de figurines spéciale Magisane d'été 9 de Yu-Gi-Oh ! Et donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à me dire s'il y a une licence en particulier ou t'aimerais bien que je fasse une ouverture de figurines. Je te mets mes deux précédentes vidéos, la figurine et la playlist. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Et sur ce, à bientôt !